salut tout le monde alors vous êtes assez nombreux en ce moment sur la chaîne à me demander ce que vous pouvez faire pour réviser les maths pendant les vacances pour vous préparer pour prendre l'avance etc je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire des maths sur la plage pour ça il ya besoin de quoi il ya besoin d'une épuisette c'est ce qui va servir de stylo et puis il ya besoin d'un sable de bonne qualité pour pouvoir écrire dessus donc à la plage qu'est ce que tu peux faire pour réviser tes maths alors tu peux déjà poser des divisions bon ça c'est pour les plus jeunes ça permet un peu de se refaire la main table de multiplication etc mais c'est pas mal division on peut même switcher sur la division euclidienne après bon on peut aussi faire de la multiplication posée pareil on révise les tables on vérifie qu'on connaît bien tout ça c'est nickel bon ça c'est pour les plus jeunes après pour ceux qui sont un peu plus avancés on peut aller s'amuser à faire du produit scalaire avec des petits triangles des dimensions voilà j'ai mis n'importe quoi et puis on calcule des angles comme par exemple ici est ce que je voulais vous montrer surtout c'était faire un cercle trigonométrique sur le sable ça moi j'aime beaucoup faire ça du coup j'ai utilisé tout l'espace que j'ai devant moi et puis je vais te remontrer un peu comment on fait pour tracer un beau cercle trigo en repositionnant les angles des valeurs remarquables d'angle à connaître etc pourquoi parce que le cercle trigo c'est un truc qu'il faut vraiment bien assimilé de la classe de première et on s'en resserre en terminale on l'utilise beaucoup en première et on s'en resserre en terminale donc voilà c'est le chapitre trigonométrique il faut le maîtriser et le cercle trigo il faut connaître et c'est bien de savoir en tracer par soi même du coup on va regarder ensemble là refaire un cercle trigo sur le sable on va tester ça je sais pas si je vais faire un cercle de bonne qualité mais on va voir alors on commence allez c'est parti donc les puisettes elle doit nous servir à faire un beau cercle je sais pas s'il va être beau mais alors ça fait un cercle ouais allez on va dire que ça fait un joli cercle alors quand à ton cercle comme ça s'il faut que tu fasses en le premier c'est que tu construis un repère donc mettons que le centre il soit là voilà donc on va construire un repère un repère orthonormé donc deux axes et de un et de deux donc là tu as le cercle trigo avec le repère orthonormé dedans donc l'axe des abscisses l'axe des ordonnées ensuite ce que je dis toujours aux élèves c'est de commencer à diviser tous les axes enfin les demi axes plutôt en deux donc tu vois là on fait un petit repère pour marquer la moitié et puis là je refais un repère aussi si et là pareil sur les axes verticaux enfin l'axe verticale un repère là pour la moitié et un repère ici pour la moitié donc tu vois j'ai tout découpé en deux et après on va tracer quoi on va tracer toutes les lignes voilà qui coupent en deux tous les axes donc en gros les médiatrices et moitié voilà donc là ça me fait ça et après je recoupe en deux dans l'autre sens temps pour que tu puisses t'orienter là c'est l'origine et si l'origine là c'est les abscisses et puis les ordonnées donc après je recoupe en deux voilà quand tu fais un cercle trigo c'est vraiment important de procéder de cette manière là moi je trouve ça beaucoup plus facile parce que regarde ce qui va apparaître maintenant ici ce sera notre point de départ donc là j'ai un angle de 0 radian parce qu'on parle en radian quand on fait la trigo et en fait après regarde avec moi on va voir un point particulier ici cette intersection avec le cercle elle provient de la médiatrice que j'ai tracé là première intersection après je vais avoir une deuxième intersection que je vais aller chercher en allant tracer la droite qui part du centre et qui passe par ce croisement que tu vois là encore ça fait un deuxième point particulier ici après j'ai un troisième point particulier ici après j'en ai un autre là et on va les marquer tous au fur et à mesure après je te montre de loin ce que ça fait voilà on tourne là je pars de 0 degrés ou 0 radian après je tourne là j'ai un premier repère et on mettra ensemble les valeurs deuxième repère troisième repère le quatrième je suis ici je suis au sommet du cercle voilà après là j'ai un cinquième 1 1 2 3 4 5 6e repère 7e 8e 9e et là en fait ici là tu vois je suis juste en face du 0 à 10 à l'heure là je suis à pire à dire ok donc là je suis de l'autre côté du cercle j'ai fait un demi tour c'est super compliqué de te montrer avec les puisettes enfin avec mon stylo du coup et en même temps de tenir la caméra c'est c'est assez chaud comme exercice alors ensuite repère suivant repère suivant je suis ici là t'as compris là c'est pi le repère suivant je suis là et en fait ce point là que j'ai sur le cercle il provient de l'intersection avec la droite la droite que j'ai tracé là en venant du milieu de l'axe vertical après repère suivant il va falloir que je parte du centre tu vois et que je vienne chercher cette intersection là c'est à peu près avec mon épuisette c'est pas bon c'est pas facile comme je te le dis là j'ai un autre point là j'ai un autre point ici hop je suis sur le troisième quart donc là je parcours j'ai fait la moitié ici puis après là j'arrive sur le troisième quart puis après là on va finir le tour complet et donc on a un autre repère à faire ici on a un autre refaire à faire par là et en fait pour aller chercher le repère il faut que j'aille chercher la droite qui part du centre qui a passé par ici et qui va venir intercepter le cercle c'est parti et puis ensuite on revient à 0 degrés ou 0 radiens alors maintenant je vais t'expliquer comment positionner les angles donc les angles tu sais les valeurs remarquables d'angles qui nous intéressent il y à les angles sur 6 donc pi sur 6 et tous ces angles associés les angles la famille des d'écarts donc pi sur 4 et tous ces angles associés la famille des tiers pi sur 3 et tous ces angles associés et la famille des demi donc pi sur 2 et tous ces angles associés donc tous ces angles là tu vas les retrouver tout autour du cercle il faut savoir les positionner pour ça je suis pas en train de te refaire le courant je pars du principe que tu as déjà un peu quelques notions là dessus et en fait si j'ai coupé en deux c'est parce qu'il faut savoir par exemple que pi sur 6 c'est un angle dont le sinus vaut 1 demi alors je te rappelle que sur un cercle trigo tu as la lecture des cosinus sur l'axe des abscisses et la lecture des sinus d'un angle sur l'axe des ordonnées ça veut dire que si le sinus de pi sur 6 vaut 1 demi ok sinus pi sur 6 égal à 1 demi ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu es sur ton cercle donc on répète que là j'ai l'origine là j'ai l'axe des ordonnées c'est là où je vais lire les sinus sinus pi sur 6 égal à 1 demi donc là je pars de 0 1 demi je suis là et donc le point de la 2 du cercle qui a pour ordonner 1 demi je vais le chercher il est ici et donc là en fait je vais pouvoir positionner mon angle pi sur 6 d'accord donc zéro radian pi sur 6 radian et après tous les angles qui sont associés à pi sur 6 je vais les trouver par symétrie sur le cercle mais bon je vais pas te réexpliquer toute la disposition des angles on va les marquer au fur et à mesure ici c'est pi sur 6 et je suis allé chercher grâce au fait que sinus pi sur 6 vaut 1 demi et tu as pi sur 3 aussi et on sait que cosinus pi sur 3 vaut 1 demi donc cette fois ci je regarde l'axe des abscisses 1 demi je suis au milieu je suis là je vais chercher le point du cercle qui correspond à cette abscisse et ce point là du coup il correspond à pi sur 3 et entre pi sur 6 et pi sur 3 et bien tu as pi sur 4 et c'est le repère qu'on avait fait entre les deux voilà alors pi sur 2 c'est lequel bah pi sur 2 c'est quand je fais comment dire un quart de tour donc je pars de zéro pi sur 6 puis sur 4 puis sur 3 là j'arrive au point le plus haut et c'est pi sur 2 ensuite le point d'après le point d'après juste là tu vois qu'il est juste en face de pi sur 3 du coup cet angle il est dans la famille des pi sur 3 et si là j'ai pi sur 3 alors là j'ai 2 pi sur 3 alors l'autre il est juste en face de pi sur 4 et si tu le fais sur une feuille de papier tu vas vite te rendre compte qu'il soit en face alors c'est pas 2 pi sur 4 ici parce qu'après si tu comptes les longueurs d'arc tu te rends compte qu'ici c'est 3 pi sur 4 et puis le repère d'après il est juste en face de pi sur 3 et en fait si tu comptes les longueurs d'arc tu te rends compte que ce point là c'est 5 pi sur 6 voilà 5 pi sur 6 et puis après tu arrives tout de suite à pi et alors t'es pas obligé de continuer à compter dans le sens on va dire direct tu peux compter dans le sens indirect c'est à dire que pour les autres repères tu pars de 0 et puis là juste là c'est moins pi sur 6 puisque tu comptes dans le sens négatif t'as un moins là c'est moins pi sur 4 après c'est moins pi sur 3 après c'est moins pi sur 2 moins 2 pi sur 3 bon les puisettes c'est pas terrible pour écrire moins 3 pi sur 4 mais c'est le meilleur outil en bord de plage cela dit pour écrire moins 5 pi sur 6 et c'est fini et les amis on a tracé un magnifique cercle trigo sur la plage c'est pas mal quand même avec les puisettes voilà donc si tu veux réviser en même temps que t'es en bord de mer si t'as une plage de sable et pas du sable fin parce que sinon tu peux pas écrire dedans il te faut du sable un peu mouillé tu vois il y a quand même un peu de il y a quand même un peu de technique à respecter et bah tu peux t'amuser à faire des mats comme ça en même temps tu fais un joli une jolie peinture sur le sol qui s'en ira quand la marée remontera parce qu'ici j'ai oublié de te dire que la mer elle est tout là bas mais qu'après elle va remonter jusqu'à tout là bas d'ici quelques heures donc voilà si tu veux t'amuser tu peux faire ce genre de choses du produit scalaire des multiplications posées des divisions posées des cercles trigonométriques il y en a pour tous les âges il y en a pour toutes les envies voilà les amis je vous faisais aussi partager un petit peu un pisage sympa et puis je vous montrais qu'on peut faire des mats sur la plage sans aucun problème on peut se détendre on peut faire des mats on peut faire les deux de toute façon les mats c'est de la détente donc on peut faire des mats absolument dans toute situation allez j'espère que ça vous a plu en même temps le paysage j'espère qu'il vous a plu aussi bonne continuation de journée à tout le monde ou bonne soir à tout le monde ou bonne matinée à tout le monde et à très bientôt allez ciao